L'un des plus grands cataclysmes que l'humanité ait connu s'est produit il y a environ 74 000 ans, dans la région de l'Indonésie moderne. Il s'agissait de l'éruption du super volcan du Mont Toba. Ce fut par ailleurs la plus grande éruption survenue sur Terre au cours des deux derniers millions d'années. Même la tragédie de Pompéi, au cours de laquelle le Vésuve a rasé toute la ville, n'était pas d'une telle ampleur. Au moment de l'éruption du Toba, l'humanité s'est trouvée plus proche que jamais de l'extinction. Et le problème ne résidait pas tant dans le volcan lui-même, mais dans les conséquences qui ont fait suite. Certaines études suggèrent que 3 à 10 000 personnes auraient été capables de survivre à la période qui a suivi l'éruption. Pendant la catastrophe, le Toba a rejeté des millions de tonnes de cendres volcaniques et de suie. Ce nuage s'est répandu dans le ciel, masquant le soleil en Inde, en Indonésie et au-dessus de l'océan Indien. Certains chercheurs ont affirmé que le monde a alors été plongé dans un hiver volcanique long de plusieurs décennies. Jette un coup d'œil par la fenêtre par temps nuageux. Vois-tu comme les nuages gris emplissent le ciel ? Mais ces nuages laissent tout de même passer la lumière du soleil. Ce fut bien pire pendant l'éruption du Toba, car le dioxyde de soufre contenu dans les cendres volcaniques reflétait au loin la lumière de notre astre. La poussière et les cendres ne se sont pas déposées avant longtemps. Peut-être ont-elles volé à travers toute la planète, provoquant la disparition de nombreux êtres vivants. Nombre de plantes n'ont pas pu survivre en raison du manque de lumière solaire. De plus, la température de la Terre a baissé de plusieurs degrés, ce qui a entraîné de nouvelles catastrophes. Dans notre monde moderne, la température n'affecte pas tant les habitants des grandes villes. Mais dans la nature, même des changements infimes peuvent entraîner des conséquences désastreuses. Ainsi, les plantes et les insectes sont capables de survivre à la même température pendant des milliers d'années. Mais un coup de froid brutal suffit à les détruire. Cela conduit au fait que la quasi-totalité des animaux ne disposent plus d'assez de nourriture pour alimenter leur progéniture. La population de toute cette faune sauvage se met alors à chuter. Les humains de l'époque survivaient en chassant les herbivores et en cueillant des baies, des fruits et des champignons. Mais l'éruption a anéanti presque tout cela. De plus, le manque de lumière a entraîné des carences en vitamine D, en conséquence de quoi les survivants étaient aussi moroses qu'affamés. Toutefois, certains scientifiques pensent que de nombreuses personnes auraient pu survivre à cette période assez facilement. En particulier celles qui vivaient le long de la côte sud-africaine, car c'est l'océan qui aura le moins pâti de cette catastrophe. Et les tribus qui vivaient au bord de l'eau auront alors pêché de vastes quantités de poissons. Aucune de ces deux théories n'a encore été démontrée. Et les chercheurs tentent toujours de dresser un graphique précis du développement humain après cet apocalypse volcanique. Environ 50 000 ans après l'éruption du Toba, lorsque le soleil a enfin percé les nuages gris et que les cendres se sont déposées, la nature et les hommes ont enfin commencé à retrouver leur harmonie d'antan. Mais des températures plus clémentes n'étaient pas prêtes de se produire, car une ère glaciaire avait déjà débuté. Et ce phénomène était beaucoup plus grave, car il a duré plusieurs milliers d'années. La diminution de l'activité solaire et le changement d'orbite de notre planète ont entraîné de fortes baisses de températures. Un froid permanent s'est abattu sur la quasi-totalité du globe, obligeant tous les êtres vivants à migrer et à lutter pour leur survie. Des animaux aussi puissants que les mammouths et les tigres à dents de sabre ont été incapables de survivre à l'ère glaciaire. Mais l'homo sapiens a su s'adapter à ces nouvelles conditions climatiques. Les hommes se sont terrés dans des grottes, ont domestiqué le feu et amélioré leurs techniques de chasse. Ainsi, dans un sens, cette période glaciaire aura rendu l'humanité plus résiliente. Dans notre monde moderne, de telles conditions climatiques peuvent causer de graves problèmes pour l'économie mondiale et générer des crises financières sans précédent. La dernière période comparable à une ère glaciaire s'est produite au début du XIXe siècle. Le Tambora, en Indonésie, est entré en éruption et a rejeté dans le ciel des millions de tonnes de roches volcaniques, de cendres et de suie. Les gens qui vivaient sur cette île volcanique ont subi les dommages les plus graves au cours des premières minutes. Mais par la suite, les conséquences de l'éruption ont commencé à se répandre dans le monde entier. Les cendres ont de nouveau masqué la lumière du soleil et entraîné l'une des années les plus froides en Eurasie et en Amérique du Nord. Cette année 1816 est plus connue dans l'histoire comme l'année sans été. Le nuage de cendres a accru l'humidité et a baissé la température dans de nombreuses régions. Au cours de l'été 1816, dans l'hémisphère nord, ce climat froid et humide a détruit les récoltes. Le prix des marchandises a augmenté de façon drastique et les plus précaires ont perdu l'accès à la plupart des denrées alimentaires. La logistique et les transports en ont également souffert. À cette époque, les gens utilisaient encore des chevaux pour se déplacer. Et comme l'avoine est également devenue plus chère, beaucoup ont été incapables de nourrir leurs bêtes. Certains pensent que ces circonstances auraient inspiré l'inventeur Carl Drey à créer la première bicyclette au monde. Il existe également une théorie selon laquelle l'éruption du Tambora aurait contribué à l'écriture de Frankenstein. Plusieurs écrivains, dont Byron et Shelley, étaient alors réunis dans une villa en Suisse, où ils ont commencé à écrire des histoires fantastiques. Le temps Mossad et la pluie qui tombait sans cesse par la fenêtre auraient inspiré à Marie Shelley l'histoire du docteur Frankenstein et de sa créature. Aujourd'hui, ce volcan est encore actif, mais il ne devrait plus se réveiller. Si cela se reproduisait, néanmoins, serions-nous prêts cette fois-ci ? Très probablement. Les conséquences seraient moindres, puisque nous disposons de technologies, de grands incubateurs et de serres, où nous produisons du bétail, des légumes et des fruits. Bien sûr, l'hiver provoquerait une crise tout au long de l'année, mais nous pourrions facilement y survivre. Dans les années 1930, une autre catastrophe s'est produite aux États-Unis. Mais cette fois, elle a été causée non seulement par la nature, mais également par l'homme. À cette époque, de nombreux pays dépendaient fortement de l'agriculture, à laquelle étaient consacrés de vastes territoires. Les gens s'adonnaient à la culture à outrance. Par conséquent, lorsqu'une grave sécheresse a débuté, les sols se sont rapidement épuisés. Les terrains ont commencé à manquer des nutriments nécessaires à la croissance du blé et du maïs. Et c'est ainsi que les strates supérieures du sol se sont transformées en une fine poussière. Ensuite, des vents d'ouest en est ont frappé des États tels que le Colorado, le Nebraska, le Texas et l'Oklahoma. Ils ont soulevé la poussière dans les airs et formé des peignages. Cette période est considérée comme la plus difficile de la Grande Dépression, celle du Dust Bowl, qui aura duré 8 ans et forcé de nombreuses personnes à quitter leur maison pour s'installer dans d'autres États. Les tempêtes de poussière sont devenues si fortes qu'elles ont bloqué la lumière du soleil jusqu'à Washington. Des villes entières ont été frappées par des pluies de sable qui ont provoqué des difficultés de respiration. Même les capitaines des navires navigant dans l'océan Atlantique ont alors constaté la pollution de l'air. De puissants tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des inondations, des incendies et des ouragans ont conduit des espèces entières d'animaux à l'extinction. Mais l'homme a toujours survécu aux conditions les plus difficiles. Ne t'inquiète donc pas trop de la prochaine catastrophe mondiale. Les gens s'en sortiront. Du moins, on l'espère. Mais que se passera-t-il si une catastrophe planétaire se produit ? Si une énorme météorite s'abat sur nous, par exemple ? Ou si notre atmosphère est empoisonnée ? Dans ce cas, il vaudrait mieux se trouver une île isolée ou s'envoler vers la Lune. L'essentiel, c'est d'avoir la possibilité de revenir. Après tout, tôt ou tard, l'apocalypse finira bien par s'achever et la Terre en ressortira probablement comme neuve. Une autre option consisterait à s'abriter dans un bunker souterrain avec de grandes réserves de nourriture et d'oxygène. Environ 8 milliards de personnes vivent de par le monde. Pour que l'humanité prospère à nouveau après l'apocalypse et parvienne à se repeupler, entre 100 et 500 personnes suffiraient pourtant. Dans l'histoire de notre planète, il est arrivé que de petites tribus comptant quelques centaines d'individus perdurent pendant des siècles, voire des millénaires. Cependant, pour cela, il faudrait déserter les grandes métropoles. Les grandes villes ne font qu'importer leur nourriture et elles dépendent fortement des champs et des récoltes. Lors d'une catastrophe d'échelle planétaire, personne ne serait plus en mesure d'alimenter les villes. La famine entraînerait un chaos sans nom. Pour survivre, les gens devraient s'échapper des villes et reproduire les pratiques des hommes qui vivaient au début du Néolithique. C'était il y a environ 12 000 ans, juste après la fin de la dernière période glaciaire. À cette époque, les individus vivaient séparément au sein de petits villages. La population de chacun d'entre eux allait de quelques centaines à un millier de personnes. Ils vivaient de façon autosuffisante, se préoccupaient essentiellement de nourriture et formaient de grandes familles. Franchement, ce n'est pas la pire option après l'apocalypse. Cultiver des légumes dans une petite ferme, manger des aliments sains et profiter d'une nature bucolique. Sous-titrage ST' 501